Passons maintenant aux codes. On va voir en premier lieu comment créer et manipuler des codes dans QDA Miner. Avant de se lancer dans le logiciel, par contre, quelques mots sur le codage. Loin de moi l'intention de faire un cours d'analyse qualitative, mais des étudiants ont souvent beaucoup de questions à ce sujet-là, peu importe le logiciel, par exemple, comment est-ce qu'on développe nos codes, comment on les nomme, est-ce qu'on doit partir de rien, est-ce qu'on devrait partir de catégories développées préalablement à partir de ces formulaires d'entrevue, par exemple, quel type de code est-ce qu'on peut faire, descriptif, théorique, analytique, est-ce qu'il faut tout coder, quelle unité de segment il faudrait coder un mot, une phrase complète, un segment, un paragraphe, est-ce que j'attribue plusieurs codes à un même segment, est-ce que j'ai trop de codes, pas assez de codes, est-ce qu'ils sont trop généraux, est-ce qu'ils sont trop précis, etc. Bref, ce n'est pas un exercice qui est facile et malheureusement, le logiciel, peu importe lequel, ne répondra pas à ces questions-là. Il y a la question ultime aussi à savoir, est-ce que le codage, c'est de l'analyse? Pas vraiment. Ça en fait partie, mais ce n'est pas de l'analyse en soi. Qu'on utilise un logiciel ou pas, le codage, c'est une façon d'organiser nos idées par rapport au texte qu'on analyse. C'est pour ça que j'aime bien cette citation-là aussi, qui dit que le codage, c'est un codage possible parmi d'autres. C'est une façon d'analyser son contenu parmi d'autres. Donc, il ne faut pas voir ça comme un décodage. Ce n'est pas comme s'il y avait une vérité qui existait dans son matériau qu'on devait faire ressortir. C'est un encodage qu'on fait par le biais de la langue, c'est-à-dire qu'on va attribuer des codes à des unités qu'on va recombiner en catégories, qui sont donc construites par le chercheur en fonction de ses intérêts, de ses objectifs, questions de recherche. C'est donc un outil qui permet de disséquer, de déconstruire son matériel. Mais il faut faire attention aux réflexes d'indexation. C'est-à-dire que le travail d'analyse, ça ne se limite pas à diviser son texte en segments codés, à étiqueter des paragraphes. Il faut ultimement s'élever au-dessus de la segmentation pour faire des liens, des comparaisons, des regroupements, ultimement modéliser et théoriser le cas échéant. Bien, ça, c'est la démarche classique de la théorisation ancrée. Où on part de son matériau, qu'on va découper en unités d'analyse auxquelles on va assigner un nom, c'est-à-dire un code. Par la suite, on va les regrouper en catégories, on va les saturer pour ultimement les transformer en concepts et, finalement, en théorie. Et donc, on passe du concret particulier à de l'abstrait du plus général. Mais bon, ça, c'est une façon de faire parmi beaucoup d'autres. C'est juste un cas d'espèce. Pour les débutants, j'ai mis ce guide-là pour vous donner un coup de main, The Coding Manual for Qualitative Researchers, qui est disponible en PDF. Un ouvrage très pédagogique qui fait beaucoup dans le Grounded Theory, mais pas seulement. Il montre les différents types de codes qu'on peut créer, les différentes façons de coder des segments. C'est vraiment très utile pour les débutants. Mais, évidemment, c'est un ouvrage parmi beaucoup, beaucoup d'autres qui sont disponibles sur le sujet. Alors, donc, on va aller dans QDA Miner pour créer des codes. On va créer une catégorie de codes qui porte sur le transport. Alors, la première chose à dire, et la chose la plus fondamentale en ce qui concerne les codes dans QDA Miner, c'est qu'on ne peut pas faire de code dans le vide. C'est-à-dire un peu comme un vivo, des nœuds libres, des free nodes. Il faut absolument qu'il y ait une hiérarchie. Il faut absolument que le code ait un parent. Quand on fait un clic droit dans la fenêtre de code, on voit les différentes options. Ajouter un code, éditer, effacer, rechercher, remplacer un code, le diviser, le fusionner, le combiner, regroupement virtuel et chercher les segments associés à un code et d'autres fonctions également. Alors, je fais Ajouter code. Disons que je veux créer donc une catégorie qui porte sur le transport. Je pourrais créer un code qui est celui du vélo. Mais comme vous voyez ici, le bouton Ajouter, il est grisé. Je ne peux pas ajouter un code. Il faut absolument lui assigner une catégorie. Il peut avoir plusieurs niveaux de catégorie. Par défaut, il peut avoir cinq niveaux de code. Donc, si je mets la catégorie Transport, vous voyez ici, maintenant, je peux ajouter mon code. Je peux préalablement avoir fait une description, ce qui est toujours fortement recommandé, et lui assigner des mots-clés qui vont ultérieurement nous servir à faire de la recherche textuelle associée à un code. Je peux lui donner une, lui assigner une couleur également. Et je fais Ajouter. Je peux continuer comme ça, en ajoutant toujours dans la même, sous la même catégorie. Si j'avais d'autres catégories définies, je pourrais les choisir ici. Je peux aussi, automatiquement, créer une nouvelle catégorie. Et maintenant, créer des codes sous une nouvelle catégorie. Par exemple, une catégorie Attitude. Je pourrais mettre le code Positif. Et faire juste Retour de chariot, au lieu de faire Ajouter. C'est la même chose. Et donc, vous voyez ici, il vient de me créer une nouvelle catégorie avec son code Positif. Je peux continuer ici, Négatif. Lui assigner une nouvelle couleur. Les couleurs, il ne faut pas trop en abuser, parce que vous pouvez imaginer que si vous créez beaucoup de codes, la couleur de code va apparaître ici dans la marge, donc ça va devenir un peu étourdissant si vous mettez beaucoup de couleurs. Donc, peut-être, à la limite, mettre la même couleur au code sous une catégorie, ou bon, peu importe, c'est selon les besoins. Alors, je pourrais faire un code neutre. Lui assigner une nouvelle couleur. Ajouter. Ambivalente. Voilà. En fait, je peux aussi créer une sous-catégorie, donc sous une catégorie. Disons que, bon, pas attitude, je vais reprendre transport, et je pourrais faire une sous-catégorie avec une barre vers la gauche. Paché vers la gauche, comme ça. Transport, disons, en commun. Donc, mettre commun et mettre autobus. Alors, vous voyez ici que j'ai une sous-catégorie, oups, sous, j'ai mon code autobus sous la catégorie commun qui se trouve sous transport. Donc, j'ai un niveau, deux niveaux, mon code est au troisième niveau, ici. Et je pourrais continuer, donc, métro, taxi, et continuer comme ça. Je peux revenir à un niveau plus élevé, transport, et continuer, mettre, par exemple, revenir au niveau transport, et mettre voiture, qui va se mettre, donc, ici, sous vélo. Je peux lui assigner des mots-clés, par exemple, voiture, donc, automobile, auto, on est au Québec, donc, char. Donc, c'est des mots que vous allez chercher dans le texte, donc, dans votre verbatim, je sais pas, véhicule, pour être des variantes de mots, ou des synonymes, des concepts rattachés à votre code. Et donc, je fais fermer. Donc, on voit ici ma structure. J'ai transport et attitude au même niveau, avec transport en commun, ici, avec ses propres codes. Et on peut continuer comme ça, jusqu'à 5 par défaut. Mais rendu à 5, là, il faut se poser des questions. Il y a une façon de court-circuiter le problème, de pas pouvoir assigner des codes sans lui attribuer, de pas pouvoir créer des codes sans créer de catégorie. La façon de faire... Cudier Miner est un peu contraignant, dans ce domaine-là, mais on peut réussir à lui faire faire ce qu'on veut. Je vais créer une super catégorie que je vais appeler code, qui est en fait une catégorie bidon, qui me sert à rien. Et je vais pouvoir l'utiliser pour mettre des concepts, des codes qui me viennent au fur et à mesure de ma lecture, mais que je ne suis pas prête à catégoriser. Donc, par exemple, les gens, je lis mes verbatims, et là, les gens me parlent, par exemple, de racisme. Les gens peuvent me parler de gentrification. Peuvent me parler de leur propriétaire. Problème des locataires, etc., comme ça. Quand je le ferme, ça revient à la même chose que j'ai fait. Donc, à quoi ça sert de faire ça? C'est que par la suite, je peux les déplacer. Tout ça, on dirait que c'est figé dans des boîtes, mais ça ne l'est pas du tout. Quand on fait un clic gauche, on peut déplacer les codes et les catégories et les codes. Donc, je vais prendre ma catégorie attitude et je vais la déplacer sous code. Donc, je vais mettre sur racisme, ici. Et je le lâche. Je vais faire la même chose avec transport. Et donc, tout va suivre, ces codes et ces sous-catégories. Et je vais aller la mettre aussi sous code. Donc, je me replace sur racisme, ici. Et voilà. Donc, maintenant, mon code est devenu un code grand-parent, si on veut, avec les parents attitude et transport sous lesquels se trouve, donc, sous code, on va trouver mes deux catégories et les codes que je viens juste de créer qui, ultimement, sont sans catégorie. Parce que la catégorie code, elle ne sert à rien, dans le fond, là. Donc, c'est une catégorie un peu bidon. Donc, je peux mettre, comme ça, ici, des codes que je ne suis pas prête à catégoriser tout de suite. Je vais peut-être les développer, peut-être pas, on verra. Donc, c'est une façon, un peu, de court-circuiter le problème des catégories obligatoires. Et donc, on peut déplacer aussi les codes d'une catégorie en sous-catégorie, mettre ma catégorie commun sous attitude. Je peux vraiment les déplacer comme je le veux. Et donc, voilà, en gros, comment on crée des codes dans QDA Miner.